Oui, donc, je disais, tous les Français, nous, la France va devenir un musée, hein, voilà. Si vous n'avez pas compris, voilà, je vous l'explique. Il y a des gens qui viennent en France de partout, hein, de partout, il n'y a pas... de partout, hein. Même les Roumains et tout, de partout, de partout. Ils viennent en France, pourquoi ? Alors moi, je me mets à leur place, je ferai pareil. Je ferai pareil, hein. Mais bon, ils viennent en France, pourquoi ? Pour la CMU et l'URSA. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Parce que nous, les Français, on est réputés pour ça. La CMU et l'URSA. Il y a la baguette de pain, le fromage et le vin. Voilà. Alors, la baguette de pain, le fromage et le vin, on est réputés pour ça dans les autres pays. Ils trouvent que c'est très bon chez nous. Pour moi, personnellement, il ne devrait pas avoir de guerre dans les pays. Tous les pays devraient avoir la sécurité sociale. Tous les gens pourraient se soigner. Les gens travailleraient. Les gens, ils auraient un logement. Monsieur, ils paieraient, ils le voyaient. Puis, ils auraient des APN. Pour moi, c'est ça. Et peu importe la couleur de peau, de l'éthique, de la religion. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'en ai marre que des gens viennent de partout. Parce que comment on va faire les Français, comment on va faire la France pour pouvoir tout donner aux gens qui viennent de l'extérieur. Déjà, on nous a baissé les APN. Ou non, les Français. Je parle de ceux qui sont nés en France. Voilà. Déjà, on nous baisse les APN. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore ? Ils vont encore baisser. Il y aura encore des trucs. Parce que plus les gens viennent en France, et d'où ils vont les sortir, puisqu'ils ne veulent pas utiliser la planche à billets. Ils ont la planche à billets pour faire des billets. Ne vous inquiétez pas. Ils ne le font pas. D'accord ? Voilà. Alors moi, maintenant, je me mets à la place de ces gens. Ces gens qui vivent la guerre. La famine. Moi, si j'étais à leur place, je ferais pareil. Je viendrais en France. Je ferais la même chose. Parce que voilà, il y a le RSA, il y a la CNU. Donc, je ferais la même chose. Donc, voilà. Moi, je me dis qu'il faut fermer toutes les frontières. Mais moi, je sais que si j'étais à la place de ces gens-là, je ferais tout pour venir en France pour ça. Voilà. Parce que malheureusement, il y a les guerres dans les pays, il y a la famine. Et moi, je trouve que c'est une aberration. Pour moi, tous les humains doivent avoir un toit. Doivent avoir de quoi manger. De quoi se chauffer. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que j'ai du mal, j'ai du mal à vivre, j'ai du mal à vivre dans cette vie-là. Alors non, je ne me suicide pas, ne vous inquiétez pas. Non, 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 non. Il n'y a pas de souci de chez moi. Mais j'ai du mal à accepter tout ça. Parce que moi, je suis dans mon monde de bisounours. Voilà. Je suis une personne empathique. Et dans mon petit monde de bisounours, tout le monde s'entraide. Déjà, c'est très important, l'entraide. Tout le monde est gentil. Voilà. Et c'est pour ça que je tombe de haut à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose. Par exemple, un jour, j'ai aidé un monsieur pour sa télévision. Un monsieur qui m'avait demandé pour Orange, la télévision qui ne marchait pas, tout ça. Et moi, comme j'ai aidé tout le monde. Et non, je n'ai pas du tout dragué le monsieur. Ne vous inquiétez pas, du tout, du tout, du tout. Non, 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 je n'ai personne. J'ai tout fait pour l'aider. J'avais même prêté une antenne. Mais ça ne marchait pas et tout. Puis bon, sa copine lui avait offert une télévision après. Elle m'avait rendu l'antenne. Voilà. Mais ce mec, il a un gros problème psychologique, ce type. Voilà. Et puis sa copine, elle était partie à un moment donné et tout. Il venait me voir dans mon jardin. Il m'a appelé et tout. Non, 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 non. Non. Quand sa copine partait, ben... Non, non, d'accord, certes, je suis gentille, mais non. Non. Et voilà. Et puis jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où ça s'est mal passé. Et puis il m'a cassé la fenêtre. Voilà. Bon, c'est pris par l'assurance. C'est pas... C'est pas ça. Mais je veux dire que le mec... Voilà. Même quelqu'un m'a dit, mais c'est vraiment... Il est atteint, ce type. C'est un sous-soupade, quoi. Il est atteint. Il est très malade dans sa tête, ce type. Voilà. Tu es de quelqu'un. Et puis le mec, il vient te voir parce que sa copine, elle est partie, tout ça. Il voulait passer par-dessus le jardin parce que je lui disais que non. Le mec, il avait trop bu. Il était trop dans un état d'agressivité. Il hurlait, même et tout. On aurait dit qu'il me mettait tout sur le dos à moi. Alors que moi, j'étais pour rien, quoi. J'étais pour rien. Moi, je ne suis pas là pour draguer qui que ce soit. Je ne suis pas ta copine. Je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta psychologue. Je ne suis pas ta soeur. Je ne suis pas ton amie. Et puis, je ne me suis pas laissée faire. Je lui ai bien montré que je n'allais pas me laisser faire. Mais tu me l'es passée par-dessus mon jardin et tout. Non. Ah, bien sûr, ta copine, à l'époque, quand elle est revenue, bon, bien sûr, de toute façon, elle ne m'a pas cru. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? C'est tout, les gens, ils ne veulent pas te croire. Ils ne te croyaient pas. Alors, bon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. C'est une chose. Et voilà, je veux dire, c'est hallucinant, quoi. Tu aides quelqu'un spontanément parce qu'on te demande une aide. Moi, n'importe qui qui me demande une aide, blanc, noir, arabe, je vois des chinois, je n'ai pas eu de chinois qui m'ont demandé d'aide. Mais, peu importe la religion des gens, même que moi, la religion, vous savez ce que j'en pense, voilà, vous savez très bien ce que j'en pense. Non, j'aide spontanément de suite. Voilà, à Lidl, des fois, des gens, il leur manque 20 centimes pour payer les deux baguettes de pain qu'ils ont prises. Hop, 30 centimes. Oh, allez, je vous le paye. Il ne faut pas que le monsieur reparte rendre la baguette. Non, 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 allez-y, voilà. Voilà. Oh là là. Bon, si je ne les ai pas, je ne peux rien faire de plus. Mais, normalement, voilà. Il faut que je paye même un euro. La personne, il manque un euro, elle est embêtée. Je vais payer un euro. Voilà. Je veux dire, il faut s'entraider dans la vie. Il ne faut pas piétiner les autres. Malheureusement, on vit dans un monde où tout le monde se piétine, tout le monde se ment. Se ment, invente des histoires. Mais alors, on proteste, quoi. C'est vraiment... Moi, ma vie, elle est tranquille, vous savez. Moi, je vis dans mon petit appartement. Trop petit pour moi, mais bon, bref. Pour l'instant, j'y reste. J'y suis encore là pour deux ans. Je reste là. Je ne bouge pas. Tant pis. Oui, c'est trop petit, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Je reste encore ici pendant deux ans. Et c'est tout. Moi, après, je me promène avec mes chats. Je vais voir les chats du parc. Ma vie, elle est très simple, quoi. Je ne m'en vais pas embêter les gens. Je ne m'en vais pas les embêter. Par contre, s'ils passent du mal de moi trop souvent, c'est sûr que je vais leur dire, mais bon... Et quand je vois que les gens, de toute façon, ils se laissent embobiner par des trucs, bon, je ne peux rien faire. On ne peut pas. On ne peut rien faire. Ça ne sert à rien. Je vous laisse tomber. Des fois, il vaut mieux même ne pas répondre à l'agressivité d'une personne verbale. parce que sinon, la personne, si elle est trop agressive, ça va monter très chien de l'eau. Donc, des fois, il vaut mieux se taire et ne rien dire. C'est-à-dire, il faut laisser parler la personne. Et si la personne ne voudra pas vous croire, donc même si vous voulez dire la vérité, elle ne voudra pas vous croire. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, après, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui sont gentils, bien entendu. Mais là, par exemple, il y a des gens qui vont quitter Hoche. Ils en ont marre de Hoche. C'est marqué sur Facebook. Ils vont quitter Hoche, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Des gens, même dans les appartements, ils le disent. Ça devient impossible. Dans les appartements d'Hoch, ça devient impossible de vivre. Bon, mais moi, je vais tenir le coup encore 10 ans. Ou peut-être 3. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai un gros projet. Voilà, ça c'est sûr. Je n'en parle pas. J'ai un gros projet, mais ça ne se fait pas dessus. Voilà. Mais je ne lâche pas le projet. Je peux être extrêmement tenace. Non, je ne mets pas la pression aux jambes. Non, non. Cette année, là, c'est possible cette année? Ah non, ce n'est pas possible. Non. Ah bon. Dans 2 ou 3 ans. Ah bon. Voilà. Bon, mais... Ah ben tant pis, hein. Tant pis. Moi, l'essentiel, c'est que mes chats vont bien. Voilà. Ils vont très bien. À part Sacha, il est un peu trop gros, hein. Sacha, c'est le chat du parc qui m'a adopté, là, depuis 2017. Alors déjà, il était rond, mais quand je l'ai fait castrer, il est devenu encore plus bon. Rond. Le pauvre. Alors j'essaye de le faire un peu marcher, là, sortir. Alors des fois, il lui prend la folie, il se met à courir d'un coup. Il est content, il est dans le parc, il court d'un coup. Ah, je dis, c'est bien, Sacha, c'est bien. Je suis fière de toi. Alors, je suis contente, hein. Je me dis, ah, il fait un peu de cardio. Et comment, moi aussi, je dois le faire. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Je dois faire du cardio, elle. Mais il me faudrait un chien pour ça. Un grand chien. Ouais. Si j'avais un grand chien, je pourrais aller courir un peu avec lui. Ça, c'est l'excuse, hein. J'ai pas de grand chien, donc je peux pas aller faire du sport. Voilà. Bon, allez. Je vous souhaite une bonne journée. Tout vous. Et je vous dis à bientôt.